La démocratie La tenue d'élections libres et équitables Et le transfert sans violence des pouvoirs entre les gouvernements successifs Même si tout le monde croit savoir ce qu'est la démocratie Ce n'est pas si simple en théorie comme en pratique Faute d'une définition universelle On peut discuter sans fin sur le fait de savoir si un pays est une démocratie ou non En tout cas, au Mali, des millions de femmes et d'hommes ont placé leur espoir Dans l'existence d'un gouvernement démocratique Il croit qu'un système démocratique les protégera de toute discrimination Fondée sur l'appartenance ethnique, la religion et le sexe De même que des détentions arbitraires, de la torture, des mauvais traitements et de la mort Lorsqu'ils sont maintenus en détention Il croit que ce système leur donnera accès à la justice Au service de santé et d'éducation A un logement décent, au travail, à la nourriture et à l'eau Il croit aussi qu'il les protégera de la pauvreté et de l'exclusion sociale Il demande que la démocratie et le principe des qualités des citoyens Viennent corriger les inégalités qui existent dans la société malienne Les pauvres et les dominus ne peuvent avoir confiance à la démocratie Si elle ne donne pas lieu à l'égalité, autant juridique que sociale Et ne libère pas les populations de la peur et du besoin Cependant, la démocratie est menacée par la corruption, les violences, les groupes d'intérêt particuliers Et les mensonges politiques qui provoquent le désintérêt des électeurs citoyens Désabusés, frustrés et trompés Protéger et aider la jeune démocratie malienne C'est fort avancer le Mali vers le progrès Vers plus de sciences, d'éducation, de culture, de justice De protection sociale, de liberté Et aussi vers plus de prospérité économique Et de bien-être matériel pour l'ensemble de la population Afin que chaque génération soit assurée Que demain serait meilleur qu'aujourd'hui Et que la génération suivante aurait une vie meilleure encore Je suis démocrate, vive la démocratie